Bonjour, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique et co-auteur avec WALOES de Rue Barbare. Voilà, retour de vacances où j'ai eu beaucoup de temps pour lire et me reposer. La lecture c'est un repos pour moi, j'aime beaucoup. Alors bien sûr, il y avait des livres sans intérêt, j'ai mis de côté au cours de l'année plein de romans que j'aime bien lire l'été, certains étaient pas mal, d'autres, ça ne m'étonne pas que c'est des best-sellers, très émotionnels, etc. Enfin bon, ouais bon, l'histoire de petite fille qui attrape une maladie parce qu'elle marche pieds nus sur l'eau, enfin sur le sabre, des histoires comme ça. Bon bref, en revanche, des livres intéressants qui pourront vous intéresser parce qu'ils touchent un petit peu certains aspects de ce qu'on essaye de faire pour avoir de l'autonomie ou simplement se cultiver. Premier livre très très intéressant, Guide de survie joyeuse de Guylaine Gouffier qui est une journaliste française qui habite à la campagne, pas loin de Montargis et qui s'est depuis plusieurs années mise également à travailler sur son jardin pour avoir un petit peu, bien sûr, d'autonomie et de résilience. Donc ça rejoint beaucoup ce que j'explique dans Survivor à l'effondrement économique mais surtout qui est un livre pragmatique qui n'est pas l'encyclopédie avec tout, 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 tout. C'est très pragmatique. Alors évidemment, c'est dans une région dans le centre de la France donc c'est assez standard pour les pays, en tout cas pour la France. Évidemment, ce n'est pas Nice, ce n'est pas non plus Lille mais c'est vraiment intéressant de voir comment cette femme avec sa famille a mis en place non seulement un potager et un verger mais aussi des animaux et ce livre donne, d'une part magnifiquement illustré comme ça, donne avec des exemples personnels donne avec des recettes comment se réapproprier finalement son jardin créer un petit peu d'autonomie et faire ça dans la bonne humeur et en sympathique et c'est totalement, avec même du lien social et c'est totalement en phase avec ce que j'essaye de promouvoir et ce que j'essaye d'expliquer. Donc on voit dans ce livre tout à fait les moyens avec des petits trucs, des petites astuces même des autocritiques, c'est vraiment intéressant c'est bien écrit, c'est rigolo où on apprend à faire son potager on apprend à faire des conserves on apprend à mettre quelques arbres fruitiers dans son verger récolter des baies, des fruits rouges mais également s'occuper de ses poules même s'occuper d'escargots, de les faire cuire, etc. Donc vraiment un livre très abordable qui est une excellente introduction à quelqu'un qui n'y connaît rien un peu comme moi parce que moi je vais d'échec en échec dans mes potagers mais enfin on y arrive petit à petit mais enfin j'ai trouvé dans ce livre des bons conseils des bonnes astuces et je ne peux que vous le conseiller en plus il est agréable à lire voilà Guide de survie joyeuse Guylaine Gouffier aux éditions Ulmer et petit message personnel à Mme Gouffier si vous me contactez je me ferai un grand plaisir à l'occasion de venir vous voir chez vous sur Montargis parce que je pense que vous avez une ferme vraiment intéressante une petite maison avec un potager finalement une ferme intéressante ça peut être vraiment intéressant et également si vous passez en Suisse venez me voir dans ma ferme à moi je pense que ça peut être très intéressant de partager quelques-unes des expériences que l'on a et voilà et si vous voulez utiliser cette vidéo pour faire la promotion de votre livre bah faites-le bien sûr voilà je vous salue bien alors ce livre et ce que j'explique dans les miens également est d'autant plus important par rapport à ce que l'on mange et la manière dont on se nourrit dans le monde moderne et pour cela ce livre est excellent Vive la malbouffe Aba le bio un livre qui est écrit par des journalistes du poing et du canard enchaîné qui avec beaucoup d'humour et quelques illustrations rigolotes enfin bref parle de tous les exemples récents de saleté et de poison qu'on nous met dans la nourriture au quotidien et heureusement que c'est écrit avec humour parce que ce livre franchement donne envie de prendre son fusil et d'aller abattre tous les dirigeants des grandes entreprises d'alimentation et les financiers qui sont derrière alors ce n'est pas un appel à la violence ne le faites pas je dis juste que ça donne envie faut pas le faire faut juste manger différemment faut changer de vie bref vous saurez tout dans ce livre des poulets à l'eau de Javel des cochons aux hormones des veaux transportés dans des camions hyper serrés des poulets zombies mort vivant des fruits à la cire bref quasiment tout ce que vous mangez y compris le bio il faut faire très très attention c'est totalement nocif et ça va vous tuer et ça va nous tuer à petit feu et finalement le coût pour la collectivité s'il n'y a pas un effondrement économique qui envoie toucher évidemment il va être gigantesque donc Christophe Labbé Jean-Luc Porquet Olivia Rocassens avec le dessinateur Wozniak qui n'est pas celui d'Apple visiblement enfin bref on fait un livre vraiment génial en plus il est bien écrit alors je ne peux pas résister de vous lire un extrait parce que c'est tout à fait illustratif il faut évidemment que je le retrouve maintenant tout à fait illustratif de vraiment la saleté que l'on nous met dans la nourriture et c'est absolument atroce en plus les ramifications économiques de ce mode de nourriture de ce mode d'illustration de nutrition est totalement horrible alors je vais vous lire un extrait dans la partie suivante parce que ma fille revient et donc je dois refaire la vidéo à un autre moment mais deuxième partie je vous lis l'extrait et donc je vous le dis à un autre moment à un autre moment